Sous-titrage Société Radio-Canada J'appelle ça des fibulanomistes. Moi, j'ai fait la gajure de gagner ma vie à vendre ce produit-là. Ça a l'air banal quand on dit ça. Et ça a l'air original. Ah oui, ce bouton-là, ça me rappelle un souvenir. Ça, c'est le premier bouton que j'ai perdu. Ah, c'est là qu'il était. Moi, je suis le dieu du bouton. Tout ce que je dis, c'est la vérité sur les boutons. Je pourrais dire n'importe quelle erreur pour prendre ça pour du cash. Mais je n'ai pas toute la vérité et rien que la vérité. Je dis, il y a des fois, moi-même, je peux me faire passer des petits mensonges que je prends pour une vérité et que je leur transmets. Vous savez qu'il y a déjà eu des boutons faits en partir de soupe condensée. On a essayé de faire des boutons avec les os de souris. C'est bien trop petit. On a essayé de faire. Vous savez, quand on vend des boutons, on n'en apprend pas tous les jours, mais régulièrement. Un jour, un vendeur m'a appris que les boutons avaient un sexe. C'est-à-dire que les hommes, c'est le bouton à quatre trous. Le bouton à deux trous, semble-t-il, un aspect plus féminin. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah, fiu, j'ai du quatre trous. J'ai écrit plusieurs proverbes boutonniers, dont un des proverbes, c'est « Quand la boutonnière est faite, le bouton n'a pas le choix. » Il n'y a pas de bouton lait. Un autre proverbe, c'est « Il n'y a pas de bouton lait, mais il y a des mauvais agencements. » On n'a jamais un bouton de trop, il nous en manque toujours un. Un bouton, ça se perd plus vite que ça se trouve. Quand un bouton est mal cousu, sa vie ne tient qu'à un fil. Le bouton est un trait d'union. C'est un objet qui, laissons-le tout seul, le bouton, même un bouton précieux, laissez-le tout seul en forêt, il ne vaut rien, il ne fait rien, il ne fera jamais rien. Mais t'es une personne qui découvre ce bouton-là, la personne a découvert le bouton le plus extraordinaire. Mais pour qu'il soit extraordinaire, ça prend absolument une autre personne qui soit intéressée au même bouton. Parce que j'ai beau dire « J'ai le bouton le plus extraordinaire! » Personne ne le sait. Vous savez que les boutons, c'est un élément déclencheur d'événements nostalgiques. Je m'explique. L'été dernier, j'avais en vitrine un aquarium rempli de boutons. Il y a une jeune fille qui est passée, elle est rentrée, elle dit « Excusez monsieur, est-ce que je peux juste mettre les mains dans votre aquarium? » Alors là, elle s'est trempée les deux mains dedans, là, elle se les mettait proche du nez, elle dit « Ah, l'odeur des vieux boutons! » Ah, je vous le dis, elle avait la larme à l'œil, elle est partie en me remerciant, elle n'a rien à ajouter, mais elle dit « Vous venez de me faire faire un voyage dans le temps, juste par ces boutons-là. » Je lui ai trouvé ça touchant. Mais c'est pas un monde, c'est un univers, le bouton, et c'est un petit objet banal qui peut te faire faire le tour du monde. Le bouton est la ponctuation de la phrase vestimentaire. Cherchez-vous un point d'interrogation, un point d'exclamation ou une virgule. C'est ça, le bouton. C'est ça, le bouton.